et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors en ce début d'année 2015 on repart avec un nouvel épisode enfin un deuxième épisode de la série trucs et astuces élevages alors aujourd'hui je pense on va aborder un sujet que vous avez été nombreux à me demander donc on va reparler un petit peu des lapins alors je vais vous expliquer un petit peu ça j'ai eu une portée l'année dernière qui a fait 9 la pro j'ai récupéré quelques lapins à côté de ça donc là j'en ai déjà tué une bonne partie donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un petit peu comment je vais organiser mes clapiers pour la portée de 2015 quelle lapine je vais mettre au mal et je vais aussi sélectionner grâce à certains critères des lapins mon ancienne portée pour la reproduction donc au total je vais garder deux lapines et donc j'aurai deux couples en fait et avec ça je vais racheter une lapine bélier français parce que la mienne avait je pense des quistes aux ovaires reproduisait plus du coup je les ai mis au congèle donc je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà ici vous avez le petit mal enfin le mal que je vais sélectionner pour garder pour la reproduction pour une portée sûrement pour 2015 donc je pense il va être le père de ma femelle de ma lapine blanche que je vais vous montrer tout de suite après donc là je viens de le curé il est tout seul avant il était avec un de ses frères donc je vais laisser tout seul dans sa cage donc ensuite au bas vous avez quatre lapines donc qui ont 10 mois je crois donc là dedans je vais en sélectionner une donc je pense là la plus grosse et surtout en fonction des couleurs c'est à savoir c'est des lapins papillons donc il ya pas mal de critères au niveau des couleurs à savoir il ya certains lapins qui peuvent avoir des défauts donc qui ne sont pas à sélectionner alors ensuite voilà deux mâles qui sont en fait les frères du lapin je vais sélectionner donc cela ils sont destinés pour aller au congélateur c'est la fin qui sont un petit peu faible si je les sélectionne pas pour la reproduction c'est tout simplement parce qu'ils se sont battus et je tiens pas à avoir des problèmes avec donc ici vous avez la lapine blanche vous en ai parlé au début de la vidéo donc elle si je la sélectionne parce que c'est une lapine vraiment j'aime bien je tiens pas à l'emmener au congèle donc voilà c'est une sélection plus personnelle c'est vrai je pourrais garder une lapine des frères du gros mâle mais mais je peux pas faire de croisants entre eux sinon ça va faire la consanglignité donc voilà pourquoi je garde cette lapine alors ensuite voilà mon mâle principal donc mon dsk donc c'est un belier français donc lui j'ai plus de lapine à lui mettre au mâle donc c'est pour ça que je vais lui racheter une lapine belier français et juste en dessous du dsk vous avez une magnifique lapine géant papillon mais qui n'est pas moi donc c'est la mère de ses petits alors voilà je viens de curer cette cage je vais maintenant sélectionner ma lapine alors chez elle si je vais me déranger c'est vraiment ses oreilles un petit défaut c'est à dire que vu qu'elle croise avec un bélier elle a une oreille qui retombe et une non donc je pense je vais pas la sélectionner à cause de ça voilà il me reste elle donc très belle lapine elle est bien bien grosse donc je vais garder celle-là et voilà donc elle je vais attendre un petit peu avant de la faire reproduire c'est à dire que je vais commencer par par remplir ma lapine blanche sinon on se retrouve dans un mois un mois et demi pour la mise bas et s'il n'y a pas de mise bas je vous tiendrai quand même au courant voilà à bientôt